J'espère que pour le cacao, à Pogola vous êtes satisfaits, on a parlé avec le CSA, on a parlé avec les cacao-cuteurs, on a allé visiter le site, j'espère que vous êtes satisfaits, donc rendez-vous à la prochaine destination, allez, souhaitez-nous bon voyage, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, là nous sommes arrivés au village Djaka, derrière moi vous avez la rivière, ça s'appelle ça le fleuve, le fleuve La Sanga, on a quitté Pogola, on est revenu ici, donc on va traverser pour repartir à Wesso, voilà, un voyage, c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est beaucoup de découvertes, on a découvert le cacao ici au niveau de Pogola, on a découvert beaucoup de choses, beaucoup de choses, donc nous sommes tous là, l'équipe est là, vous allez voir. Monsieur Bawaning a vos impressions, comment le travail du caméraman, ça vous fatigue ou bien, c'est sûr ? Bonjour, le travail, bonjour, la première des choses, bonjour. Salut toujours à chacun. Oui, oui. J'avais dit à sa musique. C'est une habitude. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Vraiment. Non, c'est toujours pas de salut. Vraiment. Donc, de bonne manière, vraiment, c'est de voir, tcha tcha tcha, 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 tcha. Voilà. Comment le travail du caméraman, comment vous trouvez, c'est fatigant ou bien ? Le travail du caméraman, bon, c'est un peu fatigant, parfois, ça arrive, hein. Ça arrive, c'est un peu fatigant, parfois, à des endroits, tu ne peux même pas filmer. Tout ça. Donc, il faut seulement filmer, parfois, tu es fatigué, donc tu es obligé à filmer. Même là où il y a la poussière, vraiment, pourquoi il s'est fini ? Pourquoi il s'est fini ? Vraiment. C'est le travail du caméraman, vraiment. Monsieur Vinsamou, vos impressions aussi. Bonjour, bonjour, la famille. L'enquête, 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 l'enquête d'Apokola, comment vous avez trouvé ? Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé. Comme les enquêtés, ils étaient vraiment spéciales et flexibles. Et flexibles. Ah, c'est très bien. Très spécial et flexible. Et flexibles. J'ai aimé entretenir des bonnes relations avec les enquêtés. Ils étaient vraiment saufs et ouverts. Ils étaient vraiment ouverts à tout. Donc, toutes les questions que je leur ai posées étaient vraiment ouverts. Mais j'ai aimé Epokola. C'est juste qu'ils n'ont pas de voie butumée. Mais il y a la route, il y a l'électricité, il y a l'eau. Donc, tu peux facilement te baser là-bas. Tu n'as pas de pays, c'est quoi. Tu n'as pas de pays. C'est ça l'avantage avec le Congo. Voilà comment je dis l'histoire du nord au sud. Là, ce n'est pas prêt. Non, ce n'est pas prêt. Le Congo, c'est le Congo. On a les mêmes réalités. Il faut voyager pour confort. On a les mêmes réalités. Donc là, bientôt, on va effectuer la traversée. On va repartir à Wesso. Wesso, après, prochaine direction. C'est un travail dur. L'avantage pour Ola, c'est qu'il a changé de terre. Il a changé de terre avec la poussière-là. Tu seras vraiment prêt. Ola, il a arrêté dessus. On va couper.